Après avoir craché, dégueulé, vomi, toute cette crise de nègre, j'ai décidé d'aller faire un tour dans l'autre continent, d'aller voir un peu comment ça se passe, ça faisait trop longtemps que j'étais resté vers le nord, alors je suis parti vers le sud, c'était à l'époque, et là-bas je m'étais écrit une lettre que j'avais promis de lire à l'instant, on m'avait dit, on m'avait dit que ce serait le paradis, mais pour moi ce fut plutôt un paradoxe, les belles photos de ces rivages n'étaient qu'une parodie, les choses que m'avait dites n'étaient qu'une part d'un toxe, je croyais tout connaître, arrivé là-bas, je me suis vu renaître. Comment dire ? Je reste attendri devant ces gosses qui trouvent encore la force de tendrir, autant dire qu'ici on t'apprend vite à être humble, on t'apprend à vivre, à mieux lutter et à militer, à militer même si contre la mort, personne n'a dû militer, on t'apprend à militer dans l'unité même si les guerres entre nos frères perdurent, à militer pour retrouver la dignité de nos ancêtres perdus, continuer, 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 continuer à militer même si ça devient hyper dur de garder l'espoir. Il suffit de regarder l'histoire et de se mettre à méditer. Cette merde, cette merde, l'a-t-on vraiment méritée ? Le passé, on en est tous héritiers. Le passé, on en est tous héritiers. Tous irrités par ces mensonges et ces vérités. Irrités par ces témoignages d'extrême sévérité. Les ravages causés par l'esclavage se voient sur nos vies dures. Se voient sur nos figures. Et se verront encore, et encore, et encore, et encore dans notre futur. De même que les conneries causées par les colonies. Avant, je rêvais d'un monde plein de coloris. Et souvent, on me disait, oh, bitch, t'es trop naïf. T'es trop naïf, ça n'arrivera jamais. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas à l'aise, là. Non, 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 je ne suis pas à l'aise. Avant, je croyais avoir le cul entre deux chaises. Maintenant, je sais que j'ai le cul par terre. Me positionne nulle part. Me perd dans mes repères. Me perd dans mes rapports avec mes racines. Et déplore que les racines que j'ai en commun avec les miens ne soient que la couleur et les cheveux. Il y a de la douleur dans mes yeux, car la colère que je veux éteindre restera toujours feu. Ça brûle, ça brûle. Que vais-je faire de tous ces cendres ? Que vais-je faire de tous ces fantômes que je ne veux plus entendre ? Merci. 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 Fait troublant, j'ai découvert l'Afrique comme le vrai presque tout blanc. C'est-à-dire comme un touriste flambant qui sort le soir et le jour fait semblant d'écouter les plus démunis et de compatir. Putain, c'est tellement facile quand on sait qu'on compte partir. Notre quotidien est tellement loin du leurre que l'espoir qu'on leur apporte n'est qu'un leurre. Un sentiment d'impuissance énorme devant ce continent richesse ornant. On m'avait dit que ce serait le paradis. Mais pour moi, ce fut plutôt un paradoxe. Les belles photos de ces rivages n'étaient que parodies. Les choses qu'on m'avait dites n'étaient qu'une part d'un toxe. Je croyais tout connaître. Arrivé là-bas, je me suis vu renaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada